Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler tout simplement et bien avec Blizzard directement qui m'a autorisé, qui m'a tout simplement proposé la possibilité d'interviewer les développeurs concernant la sortie du prochain hero d'Heroes of the Storm à savoir Mei, Mei Lingzou, la petite climatologue du monde d'Overwatch qui sera un tank tout simplement et du coup au départ je vais poser mes questions en anglais évidemment et à la fin lorsque l'entretien sera terminé je traduirai tout, ne vous en faites pas, en tout cas voilà, j'espère que, enfin je suis très très heureux et très très honoré et très flatté de pouvoir faire cette interview avec Blizzard, j'espère qu'elle vous plaira, voilà, à tout de suite First question, can you tell us more about the new hero ? Can you please do a small introduction for Mei ? Yeah, totally, so Mei is the newest hero coming to the Nexus, she's a warrior and we do intend for her to be a tank through and through She's got a lot of CC abilities, some survivability, a lot of ways to control the battlefield, so you'll feel right at home from her Overwatch counterpart We're really excited to bring her, I think she's gonna be a whole lot of fun, she's been doing really well in our playtests so far Okay, okay, what is your favorite Mei ability as a developer and why ? There are a couple that I really like, she actually uses her abilities as little combos with each other in a bunch of cool ways My number one favorite is probably one of her heroics, it's an ice wall She basically has a vector targeted ability where she brings up a wall of ice in any direction that you want And what's really cool about this is that it has a lot of different use cases because you can use it almost like a Zeratul Void Prison Where you can trap enemy heroes inside of the ice and then do combos after they get out Or you can use it like Tassadar's Force Wall where you just create a wall of ice and you don't want enemy heroes to pass Okay So it has kind of a lot of cool use cases and because it's vector targeted completely, you can really control exactly how you want this wall to come up It always creates a really cool battlefield moment with the combination of separating people but also trapping enemy heroes inside of it Okay Sorry, can I call out now too? Because I have a favorite as well, which happens to be her other heroic I think, yeah, that's gonna be like everybody's, I'm pointing out the cool high play, you know, big brain one Yeah, yeah, mine is just the pure like show in epic moments one of her other heroic avalanche is pretty incredible And during the playtest I've seen some of the craziest moments that I've ever seen in our playtest with Avalanche Because it just throws out this gigantic snowball that absorbs other heroes And it brings them to this destination that really sets up some pretty crazy plays It also can like path through gates and walls and stuff So like, you know, we've had moments where the entire enemy team was like picked up by Avalanche And thrown into like a tower behind the behind the gate and stuff So there's like some super fun moments that come out of Avalanche that I've just like just shock in awe Yeah, there's gonna be YouTube moments with Avalanche for sure It is the hilarious fun heroic in every way and it's really good Okay, maybe the next way in the next question How long has May been in development? Oh gosh, it's been so long. I don't even remember exactly when we started I know that we've been working on her for quite a while I couldn't give you an exact date because I've been tuning and balancing her and working on her for so long Okay, no problem And May is the first character for Overwatch to not have the same kite as in Overwatch game Is it an exception or it's a real new inspiration for Overwatch characters in Heroes of the Storm? Weirdly, I don't really think it's an exception or like a new take that we're having on Overwatch characters I guess she's less one-to-one like exactly exactly like Overwatch than other heroes But she still has a lot of the things that come from Overwatch She still has like, you know, her alternate fire from Overwatch where she just auto-attacked and shoots an icicle She still has Blizzard, her iconic ability She still has Cryo-Freeze where she puts herself into a block of ice and heals She doesn't have, I think, what you're really mentioning is the Endothermic Blaster I think it's called, Endothermic Beam No, Endothermic Blaster, yeah Where she, you know, she would channel on someone and then freeze them over time And we actually ended up trying that in our game It was one of our first iterations of May And we just couldn't find a good way to translate it over to heroes Because in Overwatch, you can miss and, you know, it's a shooter so you have a lot more ways to play around it Whereas in our game, you know, you can't, it's not really a skill shot because it stacks on people over time So we tried a few iterations and couldn't really find the fun in it And so we decided to go a different direction So I would say May is more kind of like how we traditionally design heroes You know, we try and translate as much as we can one-to-one with the fantasy of any hero that we take in But sometimes things work or don't work or we can put a spin on it that makes it work in a different way Because heroes, you know, is a different game type Than the games where all of our other heroes come from So I wouldn't say it was super intentional It's just kind of the road that got us to where we are now Where we came up with a kit that's really fun Because at the end of the day, we want to come up with a kit that is really, really fun to play with But also has a good amount of counterplay too Yes Do you want to answer or it's a KO for this question too? I think Adam's covered most of that Yeah, I think the thing is we really want them to feel like the hero that you know and love Or that you've fought against in our other games So that translation always goes in some interesting directions But I think May has been really true to the Overwatch character While also introducing some really fun new abilities that I think people are going to really enjoy Okay, why did you choose May as the new tank? While there are other Overwatch tank characters who will certainly like to be featured in Heroes of the Storm In Overwatch, May is not a tank by role, so why? To be honest, I think the team was just really jazzed about doing May We kind of thought that she had the potential to be a tank in our game almost from the beginning Because her iconic ability is Blizzard And Cryo Freeze also screams as a really strong survivability, tank-like ability I wasn't actually personally involved in what decided to Or bringing May, like deciding that it was her But the moment that I was told that she was going to come in It seemed to click to me pretty early on that she would make a fine tank in our game I don't think that when we bring a hero to our game That it has to match exactly the game that it comes from Like one-to-one of that role Because our roles are kind of a little bit different than other games as well In different ways So I think that in a MOBA style game She actually works really well as a tank I'm not too worried that she Won't fit in with the other tanks that exist already She's got a lot of CC She's got a pretty good amount of mobility And it's controlled so the enemy team can play around it too She's got combos with herself that she can set up And with other heroes I feel like she's going to fit right in just fine, to be honest Okay In Overwatch, May does not have a good reputation Because of frustrating gameplay I know you changed some aspects of our gameplay for Heroes of the Storm But what are your expectations about the public reception of May? Yeah, I think this kind of goes back a little bit to my previous answer Of how we cut Endothermic Blaster That's one of the main things in Overwatch that can be really hard to deal with for people And again, we like tried that, bringing that to our game and it kind of didn't work It was, you know, we almost had something that was a little bit similar to the Orc W If you can imagine where, you know, you channel on somebody and then if they stay in, you stun them And it took away like the ability for Segura Mobility and other things in our kit that we wanted her to have to be a tank So I think that the final product that you guys see, you know, a lot of times when we make these new heroes We try all the crazy, you know, exactly how they work in other games Or we even try pushing them in different directions of how far can we take it And I think that, for our game, she's actually going to be received really well when you see how she plays Like, she's got cool stuff that she's trying to do that you can see coming as an enemy And you've got ways to deny her from doing those things as an enemy One of the big examples I can call out is the combo, if you have your sheet of Blizzard and her E ability, Icing So, the way that Icing works, if you've ever, it's probably most similar to Anubarak, his E How you charge in a direction and then you can cancel early But with Mei, instead of, the goal isn't just to hit them Like Anubarak, if you just hit the enemy with the E, you've pretty much done your job With Mei, you actually have to think a little bit more because The way that Mei's works is, she has a little circle around her and when you hit an enemy hero It bounces them away from the center point of that circle, which is where Mei is You can actually, you're trying to use your E to get behind enemy heroes or around them in certain ways to bump them in a specific direction And you can set that up really well with her Blizzard Where you basically put down a Blizzard on an enemy hero and then you're trying to slide a little bit past them with your Icing To bump them into your Blizzard So, there's kind of a lot of little nuance and little skill-based things that you can do with her Because you actually have the ability to move heroes around into your abilities or into other hero or map abilities that are going on And she's kind of got that same thing with the Avalanche, the heroic that we talked about She can pull Mighty Gust moments, like what Falstead has Where, you know, you can E in behind the enemy team and then put them in a giant Avalanche and push them into your towers or into your team Like, she's got all these really cool playmaking things And I think a lot of it is stuff that the enemy can see coming too And that they can play around, which is why I think she's going to be really well received in our game I feel like she's got a lot of counterplay and a lot of cool stuff going on that she can do Okay, looks... Avalanche looks amazing Yeah, I've got a client open right now, it's hilarious, you're going to love it when you see it May is a versatile tank, but did you designer as a main tank first? Or maybe to fit to a breather role, or like Blaze? Or you already admitted in the past that it's not easy to create a new tank like Irel and Blaze So, what is the way for May? Yeah, so this one, obviously it is really hard to know beforehand where a hero is going to end up We designed her as a main tank, and a main tank first and foremost And really, we're trying to push her away from the offlane We also did this with Mal'Ganis We were really aware of kind of our issues that we had with Blaze Where he could work really almost better in the offlane when we came out than a main tank And I worked a lot with the hero designer then on Mal'Ganis To be like, hey, we really wanted to be a main tank, not just in the offlane And I think Mal'Ganis was actually even harder to do than May Because he has Life Leech built into his kit everywhere Like, his fantasy and his trait is all about Life Leech And one of the things that every bruiser wants is the ability to stay alive in the solo lane, right? So, like, making something that's not an overwhelming bruiser But that also stays alive a long time, that's based on Life Leech Was a real challenge, but we were able to do it And we did that a lot with very heavy tuning in his CC And removing a lot of, like, burst damage and even AOE damage And just damage in general, so that he can't just clear a wave and then fall back And clear a wave and fall back, like what a lot of bruisers want to be able to do And his ability to trade with other heroes because his actual damage output is low Doesn't really work too well in the solo lane And with May, we kind of approached her from the beginning with that same idea I think that you probably can put her in the solo She has the ability to get back health with her trait But her damage output is, like, if you look at her power pie She's very heavy in the CC department She's got a blind, she's got a stun, she's got a knockback But her damage output and ability to trade with other heroes in a 1v1 scenario I don't think will be that great So, we're really trying to push her into the tank role by giving her the AOE CC kind of traits and things that she brings to the table for her team Which is why I'm hoping, you know, you never know But I think that there's a good chance that she'll actually work out as a main tank pretty well Okay I'm really high by her kit, but With all her abilities, May seems a bit similar to Arthas Would you consider her as an Arthas 2.0? Or are you afraid about the future for Arthas? Yeah, we had this concern early on because, you know, they're both cold heroes, so to speak And so we definitely pushed her away from Arthas early on and had that in mind I don't think that you're going to have this impression too much when you play her I would say, if anything, she feels a little bit more like a Nubarak than Arthas And even then has unique things because she has a blind And the reason why is, the way that Arthas plays is You know, you've got, he's really about his aura That's the big thing, he uses his W to root somebody But he really wants to get on top of the enemy team with his aura And then he just wants to stay on top of the high priority targets That is his game plan And Mei, so to speak, doesn't really have like this long-term wear them down over time She has much more of a, I'm going to engage and try and create a moment for my team to capitalize on Which is more like Diablo, more like a Nubarak She does have the ability to control auto-attack based heroes with a blind Whereas Arthas is an attack speed slow But again, she doesn't need to stay on top of enemies for a really long time to be effective She needs to combo her abilities in the proper way In order to control the battlefield or control the enemy team She has a lot of space control from far away with like her Blizzard for example But Arthas actually has to be there to control the space Whereas Mei can do it from far away and then can use her E to either get in or get out or reposition So, I think when you see, they play very differently in my mind The ways that you build teams around them too Like Arthas, you want to build like, you know, auto-attackers and a team behind you That can just pepper the enemy team down as you slow them and stay near them Whereas Mei combos really well with, weirdly, now I'm thinking about like Jaina Or you know, Kel'Thas or these bursty type heroes Where she sets up a combo in the Blizzard and then everybody just blows up what's in the Blizzard I think you're going to see more of those types of compositions with her Okay With Mei incoming, can we expect a focus on the tank roll for... With re-works, patches and new heroes like Mei? We will change the meta game for the tank, the meta tank and the tank roll? Without giving away too much Yes, of course I would say that you can... I'm actually planning out some changes now That are going to, I think, influence the tank meta quite a bit I'm aware that, you know, of things that people have been talking about tanks quite a bit Especially really recently So I've got some things coming It's not necessarily related to Mei, I would say It's just this conversation just happened to come up as Mei is coming out But I do have some changes outside of Mei that should shake up the tank meta A pretty good amount, I think Okay Cosmetic questions Do you already have fun ideas about new skins for Mei? Maybe skins like a Mei Pandaren, a Pandaren skin Or Starcraft Marine skin or Diablo skins for Mei? The skins are probably one of the most fun things about this game Because we get to combine all these universes and then we get to go to entirely new places Like the Dark Nexus that's happening right now So yeah, there's so many ideas floating around about what we want to do for Mei and for everybody But we're going to have to kind of wait and see what comes out next for her Okay Question related At Blizzcon you mentioned Ragnaros and Deathwing and the complexity but visual effects for new skins How does this apply to Mei? Smalls here? I think for all the heroes, especially when their gameplay is so tied around the visuals and trying to understand what's going on Like it is for Mei and everything being kind of cold related So there are challenges I think both in making sure that the gameplay is still clear when we want to touch those abilities And there's also obviously a lot of complexity with like the breadth of things that we would have to touch and change In order to make a skin have like really all new abilities that would match the skin So I think there's always challenges with that and it kind of varies hero to hero We'll have to see what happens with Mei's future skins and how much we change it But there's that balance between keeping that readability and doing things that are just visually really exciting for us Just a riff off that I'll say I don't think you're going to have a Fire Lord Mei anytime soon for example You can't make Blizzard make sense with fire, right? So there's stuff like that Okay But our team is pretty creative so I think they can find ways to work within it and you can do other things but just as an example Yes, like a Water Mei is more easier to make I guess Yeah And last question, I was fascinated when you released the Like the making of the sound design of Braxis with the Zergs Did you create special new sound design for Mei or it's just Overwatch sounds? Yeah, so our sound team always really likes to kind of take all the source material they can for each hero And do a combination of kind of riffs on things that already exist and then create new things that they think kind of fill in the soundscape for the hero So that happened with Mei for sure that there was a combination there of all new sounds and then sounds that are kind of carried forward from existing sounds from Overwatch But like with very rarely do we actually take a sound and it just gets plugged directly into Heroes of the Storm They always want to touch it or change it in some way that kind of makes it unique to heroes Yeah, I was gonna say it's working with them Yeah, they're almost always modified in various small ways when we get a hold of it like what K.O said I guess you have some interaction for for Mei with Arthas or Jaina for the cold jokes maybe Yeah Yeah I love I really love this interaction for for the characters. It's really hilarious Thanks. I'm super happy with them too Especially their interactions with each other It was my last question. So thank you very much for the opportunity again Actually, if you want, I checked with the guys, they can make a little bit more time to talk about some of the other stuff that's coming in the patch if you're interested Yes, of course Or if you'd prefer to keep this as a Mei deep dive, that's totally cool too No, no, I'm really interested to ask some questions about the new patch Cool! Yeah, then I think we can go ahead and run until 10-15 then Okay So if you guys are cool with that, we can let the guys tell you about all the other cool stuff coming, so Yeah, I can start. We weren't originally planning to tell you guys about all this But Melanie, you've always been such a big fan of us that I thought it might be cool, you guys may be the first to hear about it But we are going to be having our new Nexus Anomaly coming with this patch as well Okay And it's going to be kind of interesting because it's tied with our teaser for Mei If you know how it's snowing right now on some maps That was obviously a teaser for her, but it's also our next Anomaly in a couple ways So we're actually going to be bringing weather effects into the game for this season Whoa Yeah, so right now it's only cosmetic, it's just little visuals But there's actually going to be gameplay tied to it when the patch hits So what we're doing is we've got three different weather effects And every map is going to have a different effect that happens when you play on it One of them is snow, the other one is rain, and the third one is fog And each of those effects, what's going to happen is during different moments of the time when you play randomly The map will change weather and this weather effect will appear So as an example for the snow one that you see right now in-game It's not going to be there the entire game, it's just going to come in and out as you play And when it comes in, everyone is going to be getting almost like a Meriden trait But it's going to be a stacking shield So when you're out of combat, every hero on the map is going to get a little shield that stacks up a little bit And so they'll have that when they go into combat with each other So on those maps now, we expect the meta to change a little bit Where you can bring heroes that kind of can take advantage of, you know, having a little bit more health to go in when they fight When the snow happens That's one of them, the other one is rain So we're going to be having thunderstorms come in on some maps And with that one, what happens is The map will rain and then randomly you'll just hear this big thing, a lightning bolt will come down I think you might see it, I don't remember if we have a visual or if you just hear it But everybody on the map will get hit by lightning And everyone will get movement speed and a lightning shield like what Rhaegar has So it's almost like it supercharges all the heroes at the moment And then you have a big teamfight or something crazy happens That's another one And then our last one is going to be fog Which is a bit more cerebral, I guess you could say So the map will be shrouded in fog And then at any time, any hero can go into a bush when it's foggy And if they stay there for a couple seconds, they'll get an invisibility buff And that buff will last for something like 40 seconds Or until they break invisibility So you can set up these really cool bush ganks And you know, coming around behind the enemy team and things Because your whole team can suddenly be invisible with the fog Okay, looks really fun But it's really random events Or can we have a snow on Sky Temple for example? How long? Yeah, every weather effect will be tied to a specific map I forget exactly what Sky Temple is I think it's rain But they are a little bit themed to what that map would be But like every time on the same map, you'll get the same weather effect So as an example, I know that like Alterac Pass is a snowy map already So that one has the snow effect every time that you go onto it Okay So it also keeps the metas a little bit more stable now Because you know, every map has kind of a little bit of a different meta But with these extra anomaly weather effects, we expect the meta to maybe shift a little bit on each map To be taking into account the map mechanics and the weather So it should be pretty interesting to see how it shakes out this season Okay, looks really interesting This will work in eSports games too? Yep, this will be just part of the base game, it'll be in all modes For this season So we'll see, you know, obviously like we've said before We don't know yet what we'll keep and what we won't Depending on how much of a hit it is for the players But our main goal is just to shake things up and make things feel really different And be fun for a season So we'll see what happens when it's over But this is what we're going in with for now And I think it'll be pretty exciting I think it will be really really fun And with Mei, do you have some changes about heroes like reworks or just some adjustments? I think it does come in the Mei patch We do have a rework coming too for Mal'Ganis when Mei comes out So you're already going to see a little bit of that tank meta shake up Okay Can you speak more about this or it's secret? I'll say everything that's going away The rework was more focused on his talents A lot of his power was put into his base kit Ever since he's come out And so we're kind of doing what we did with Sylvanas If you remember, one of my main goals with her was to test Kind of how far we could push Pulling power out of a base kit And putting it into really strong impactful talents And that's kind of the same philosophy I went with with Mal'Ganis We're basically just taking a little bit from his base kit But making his talents a lot more powerful and interesting So I think it'll be fun It's not like he's going to be a totally different hero We're not changing how any of his base kit works We're just doing some pretty big talent adjustments And shuffles and adding effects And adding some gameplay that I think will be really fun in his talents Okay, and do we... Do we will have some skins or some... Some events with New Anomaly? Like bikini skins? I'll jump into that one So one of our... One of our favorite events that we've done And I think the community really enjoyed it as well Was Nexamania And we are actually going to be bringing in Nexamania 2 That's going to come out in the same patch as May So it'll be right after she goes live And this is, you know, revisiting this really fun world of Nexamania that we created It has a new quest that is, you know, similar to what we had with the first Nexamania Originally you had to choose between Sonya and Lunara Kind of had these branching quest lines for the event We have something similar now They involve Mal'Ganis versus Lili though So players will get to choose that And similar to that first one, they kind of go down their quest path And they get rewards as they play the game during the event There's a ton of new skins coming in Both brand new skins for the event As well as new colors for skins that we released in the previous Nexamania We have an all new announcer that's coming in as well I know a lot of people really loved El Guapo that was in the original Nexamania So there's an all new one for this event And yeah, this is going to be so much fun I think this is one of those those events that the team just has embraced so much They get to explore so many fun colors and shapes and just have fun It's just so over the top and it fits with the vibe of heroes in such an awesome way So I'm really excited for Nexamania 2 Looks like it's one of the most biggest patch you have ever done Because new hero, new rework, new anomaly It's a big patch It is, it's all kind of aligning around our 5th anniversary too June 2nd was the launch date for Heroes of the Storm So 5 years here as a fully live game Although we've been supporting the game for almost 7 years live During development from our earliest internal alpha And our technical alpha and betas and everything So yeah, it's been quite a road for heroes And it's just so fun to keep making new heroes And all these amazing events and skins and features and anomalies Like you know, the game is living and breathing And we're having so much fun making it and playing it with everybody Okay, looks really really amazing Thank you for your work And I don't, I think I don't have no more questions related to this Well thank you so much for being such a fan, we appreciate it Thank you very much Yeah, thank you, I just wanted to have a quick chat about potential assets to support Do you need like screenshots, do you need like trailers, what would you need for this interview? Everything, everything you have Cool, I will chase down some screenshots and stuff for you And I will try to get them over to you by the end of our day I hope that's okay, I know it's a tight turnaround for you But yeah, we'll be sure to include some screenshots of the next Mania skins too So you can see how rad those look And then some Mace stuff too Okay, so let's take a look at where we've been stopped We'll obviously translate everything that was said by Blizzard So we'll start with the two first ones because they go a little bit together So the question was, can you tell us a little bit more about the new person We'll give you a little introduction about the last one What is your favorite My ability? So what are your favorite My ability? What are your favorite My abilities? 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 Well, first of all, Adam Jackson, the lead design, if I don't say anything If I don't say anything about the development team She tells us that her favorite My abilities is the ultimate My abilities The one of the last two is the glass Which works a little bit like a prison du vide And which allows her to make a very strong combo Because she can put someone in a prison du vide And prepare her own setup with Blizzard With the Z But also, to allow her to have a easy combo Or to allow her to stop the chemin So it's something that doesn't play a lot to Adam Jackson The other developer who is just Keo Milker So the director of Heroes of the Storm He talks about the avalanche And it's true that it's very funny This boule of neige that is envoyée And who will recover all the heroes on his chemin On not even know if the Purif function To test it of course On will test it when it's on the PTR But on will see the avalanche Who will chop everyone And who will at the end Stun all these people It's really cool It's a 60 seconds CD It's really nice But we'll see if it's sufficient But here's the question of the preference So here's the avalanche Something that should be very nice Which works a little bit A little bit of an image of a The Falstad Which will probably be used A little bit like that My third question was Depuis when Mei is in development We haven't had a precise answer It's been a long time It's been a long time I remember that Mei was Un of the leaks Which was announced It was a long time I think it was two years If someone in the comments Who remembers But she was released And finally There was no news There was no news Depuis Belle Lurette So if the devs Oublie depuis when And we talk about it Very long It's possible that It's been more than three years That they are in development Minimum for me It's two years And I think even We can even go a lot In terms of development So there's no response In the mode On a commencé en 2015 Ou un truc comme ça Mais clairement Ça fait un buy Alors ensuite L'autre question Était tout simplement Mei est le premier personnage D'Overwatch Qui n'a pas le même kit Que sur Overwatch Est-ce juste une exception Ou est-ce une véritable inspiration Une nouvelle Une nouvelle on va dire Voie pour les personnages D'Overwatch Donc cette question Était multiple On va dire En fonction déjà De son rôle Puisque sur Overwatch N'est pas un tank Et elle va devenir un tank Dans Heroes of the Storm Et même sur d'autres aspects De son kit Par exemple Le glaçon Ne va pas du tout fonctionner De la même manière Puisque sur Overwatch Vous pouvez pas la taper Enfin vous pouvez pas taper Quand elle est en glaçon Sur Heroes Vous pourrez la taper Enfin ce genre de choses Qui diffèrent Puisque Anzo Par exemple Diva Et Tracer C'est pas le cas Ces personnages là Sont fidèlement adaptés Alors bien sûr Il y a eu des mises à jour Il y a eu des rework Sur les persos sur Overwatch Et du coup ça donne l'impression Que c'est un peu différent Mais à la base L'intention première Et dans les développeurs Enfin les développeurs Alors des questions réponses Disait souvent justement Que les personnages d'Overwatch Ils doivent les retranscrire Le plus possible Dans l'univers d'Heroes of the Storm Et essayer de coller le plus Au gameplay d'Overwatch Ils veulent pas que ça change de trop C'est pour ça que cette question Me semblait naturelle Et au final Donc Adam Jackson répond Que au final Et bien le personnage Correspond quand même pas mal A ce qu'il est dans Overwatch Certes il y a des petites différences Mais globalement Donc en termes vraiment exhaustifs Il me disait Bah en dehors du choc Alors je sais pas exactement Le nom de la compétence Dans Overwatch Mais je crois que c'est Le choc endothermique En gros son auto-attaque Qui fait un spray Et à force ça va slow Enfin ça va stun Ça c'était pas possible Puisque justement Il disait que Ça c'est ce genre de mécanique Vous pouvez les avoir Dans un shooter Sur un MOBA C'est pas pareil C'est beaucoup plus compliqué Et du coup Et bien ça ne fonctionnerait pas Donc ils l'ont pas gardé Mais en dehors de ça Il y a le poste Certaines compétences Qui sont taffes Enfin bien sûr Qui diffèrent un petit peu Et du coup Donc le principe d'auto-attaque Bien entendu Donc en gros C'est on essaye Bien entendu De coller le plus possible Au personnage Mais on essaye De faire en sorte que ça passe Et si ça ne passe pas Si ça ne correspond pas A Heroes et au MOBA On ne peut pas l'intégrer pleinement Donc on est obligé De faire des choix Donc c'est un peu une réponse Un peu évasive Mais j'ai le sentiment En tout cas Que avant On voulait vraiment Calquer le kit d'Overwatch Maintenant on essaiera Plus de faire en sorte Qu'il puisse correspondre Quand même au jeu Ne pas oublier le jeu Donc peut-être Que certains personnages Un peu borderline Pourraient devenir Plus possible Parce que par exemple Moi concernant Overwatch Il y a principalement Que les tanks Qui m'intéressent Sinon je trouve que Ça n'a pas sa place Je fais une vidéo là-dessus Je vous laisse aller la voir Les 10 persos Que j'attends le plus d'Overwatch Et spoiler La réponse C'est la plupart des tanks Du coup Avançons sur la question D'après A traduire Donc c'est un peu On va dire en rapport Pourquoi avez-vous choisi May en tant que nouveau tank Alors qu'il y a plein De tanks d'Overwatch Qui correspondrait peut-être plus Justement au gameplay D'Heroes of the Storm Et qui s'imbriquerait mieux Donc là On a une réponse Qui est Que c'est quelque chose Qui depuis le départ Pour cette question Au final Adam Jackson dit Qu'il n'a pas participé Directement à la réalisation Du personnage En tout cas il n'était pas là Au départ Mais il a fait partie Bien sûr à la fin Mais au départ Il ne faisait pas partie Des développeurs Qui ont pensé au personnage Et comment le concevoir Dans Heroes Mais en tout cas Quand le kit était bien avancé Quand il a pu avoir L'occasion de tester un peu plus Et bien il disait justement Que le kit correspondait Pas mal à Heroes Enfin en tout cas en tank Et que ça fonctionnerait pas mal Elle a énormément de contrôle Elle a pas mal de choses Pour justement faire en sorte Que des combos Ou en tout cas des rotations Des chaînes de CC Puissent se faire Donc là dessus Pas de problème Elle correspond très bien Et il n'y a pas de peur Concernant le rôle Et la place de Mei En tant que main tank Mais du coup Il n'y a pas eu trop de réponses Concernant les autres Persos d'Overwatch Mais voilà En gros Mei Ca s'est fait naturellement Dans le cheminement Dans le fonctionnement Dans le développement du personnage Que son kit Par rapport à Overwatch Correspondait beaucoup plus A celui d'un main tank Sur Heroes Que celui d'un DPS Faut pas oublier aussi La frustration Et d'ailleurs justement Et bien c'est la question D'après Puisque j'avais dit Voilà La question c'était Dans Overwatch Mei a pas une bonne réputation A cause de son côté frustrant C'est une mécanique très frustrante Personnage qui est considéré Un peu comme le satan Le démon Dans Overwatch Au niveau de la communauté d'Overwatch Vous avez fait pas mal de changements Pour son kit sur Heroes Quelle est donc votre Qu'est-ce que vous pensez Quelle réaction Va avoir le public Concernant Mei sur Heroes Alors là dessus c'est pareil Pas de Voilà Pas de problème A ce niveau là Par rapport Enfin bien sûr Tout ce qui est slow Est une mécanique un petit peu Un petit peu frustrante Donc après elle reste quand même fun Il y a quand même du counterplay Bon ça c'était Le problème c'est que cette question Au final il y avait pas mal répondu Dans la question 5 Donc je reviens aussi sur Ce qu'il a pu dire sur la question 5 Mais en gros voilà Il y a quand même Maintenant dans l'idée Il y a toujours l'idée De force et faiblesse Quand on conçoit un perso Il faut qu'il y ait des mécaniques De counterplay C'est super important Et il y a de quoi Counter Mei Donc là dessus ils sont pas Trop trop inquiets Donc là dessus Là dessus pas de Pas trop de problèmes Et donc à ce niveau là Il parle Adam Jackson Parle notamment par exemple De la comparaison Avec Diablo et Anubara Qui sont des personnages à combo Mei du coup justement Il ressemble beaucoup moins à Arthas On y reviendra un peu après Dans l'interview Mais il ressemblerait Beaucoup plus à Anubara avec Diablo Donc si le combo passe Bah c'est vrai que ça peut être très fort Si ça passe pas Bah le personnage est très très vulnérable Donc voilà A ce niveau là Il n'a pas trop de Il pense que le public Sera plutôt réceptif En positif On va dire à Mei Même si bien sûr Il y aura quand même Un côté parfois Peut-être frustrant Mais quel tank n'est pas frustrant Du coup Mei est un tank versatile Donc polyvalent Est-ce que vous l'avez designé Malgré tout En main tank Donc en tank principal Ou en tant que cogneur En tant que briseur Ou Les deux Comme un Blaze par exemple Vous avez déjà Admis par le passé Avoir beaucoup de soucis Pour la création De nouveaux tanks Ca peut être très délicat On pense à Blaze Irel Par exemple Qui sont des tanks Qui n'ont pas Qui ont été designés En main tank Et qui finalement Ont terminé en solo lane Même si Blaze Il y a eu un énorme travail Pour le rendre main tank Et au final Bah la réponse C'est globalement Alors ici c'est vrai On l'oublie un petit peu Malganis Malganis qui au départ Avait été designé Pour faire les deux Et qui D'ailleurs je rappelle Qu'il y avait eu un leak Sur Malganis Qui l'annonçait comme Le Artanis Le Artanis Bruiser Mais version lifestyle Et justement Adam Jackson Il dit qu'il a personnellement Personnellement participé A l'élaboration Pour que Malganis Ne soit pas qu'un bruiseur Et il fasse quelque chose Enfin développe en tant que main tank Et finalement il est assez content De ce qui a été fait sur Malganis Parce qu'on le voit beaucoup plus En main tank qu'en solo lane Donc là dessus il est assez content Et il disait que c'était beaucoup plus difficile Avec un Malganis Qu'avec une Mei Puisque Mei c'est vraiment Une machine de contrôle etc Donc il s'inquiète pas du tout Sur la place de Mei Il considère par contre Qu'elle pourrait aller en solo lane potentiellement Parce qu'elle a quand même suffisamment de sustain et autres Elle a suffisamment d'outils on va dire Pour se régénérer Pour pouvoir gérer une solo Mais ce serait Enfin moi C'est moi qui réponds C'est pas lui qui dit ça Mais en gros ce serait une sorte de Muradin Muradin en solo c'est possible C'est pas terrible Mais c'est possible Bah on pourrait Et on l'a déjà vu compétitivement Du Muradin en solo Sur BOE On en a déjà vu Mais rare Mais c'est déjà arrivé Donc en gros Il considère que peut-être en solo Ca se fera Mais ce sera pas du tout son main role Le main role Ca sera quand même malgré tout Le role de main tank Ensuite Donc là voilà C'est ma question concernant Arthas Parce que bien sûr J'avais une appréhension sur Arthas Avec toutes ses compétences Mais il semble Assez similaire à Arthas Au niveau des contrôles Enfin au niveau du slow Et des contrôles Puisque toutes Je rappelle Toutes les spells de Mei ralentissent Est-ce que vous avez Vous l'avez potentiellement Et considéré dans le développement Un Arthas 2.0 Est-ce que vous vous êtes penché Est-ce que vous avez eu peur Un petit peu sur le développement Alors globalement Justement Adam Jackson Une nouvelle fois répond que Non Arthas Alors bien sûr si La question s'est posée au début Un tank qui slow On va pas se dire Est-ce que c'est Arthas Etc. Et au final Adam Jackson Est assez content Du résultat final Puisque le personnage Justement joue principalement Sur un combo Il évoque le fait qu'Arthas Et c'est vrai C'est totalement Et bien sûr les deux fonctionnent Avec beaucoup de slow Mais Arthas Un combo Je crois que c'est à base Autour de 12-14 secondes Quasiment sur tous ces spells Donc forcément Tu peux pas faire n'importe quoi Contrairement à Arthas Qui est en permanence Dans le teamfight Donc là dessus Il s'inquiète pas trop Sur le fait que May soit un Arthas 2.0 Avec donc l'arrivée de May Est-ce qu'on peut s'attendre A un focus On va dire Justement On va dire sur le rôle de tank Un ciblage sur le rôle de tank Avec des reworks Avec du coup Des refondes de personnages Des patchs Et des nouveaux héros Qui pourraient arriver après May Dans justement Pour changer l'aspect metagame L'aspect metajeux Du rôle de tank Alors la réponse La réponse était tout simplement Que oui Il y a des choses de prévues Pour le rôle de tank Alors déjà bien sûr May elle-même Va chambouler bien sûr La hiérarchie des tanks Et va foutre un petit peu Va mettre les pieds Dans la familière Ils vont mettre les pieds Dans le plat Et on aura donc A côté de ça bien sûr Des changements Sur les personnages Vous l'avez entendu Probablement à la fin Mais j'y reviendrai après Il y a Malganis bien sûr Qui va avoir des changements Mais pas que Il y aura normalement D'autres ajustements Qui vont essayer De faire des choses Alors ce que j'ai beaucoup aimé C'est qu'Adam Jackson Et là vous voyez Qu'il lise les posts Reddit et autres Puisqu'il a parlé justement Alors peut-être que Vous n'en avez pas entendu parler Si vous suivez les lives Oui si vous suivez les streams Si vous suivez les streams Oui si vous suivez YouTube Probablement pas Mais il y a un gros débat Qui a été fait En tout cas à très haut niveau Sur du master Grand master Et compétitif Du tournoi compétitif Les tanks En Europe Il y a eu une énorme question Et du coup Lober a même posté Donc un des main tanks De la division S et autres A posté justement Sur Reddit Un post sur lequel Il disait voilà Que le rôle de tank A l'heure actuelle Etait vraiment A bout de souffle On va dire que C'était difficile Qu'il y avait vraiment Que deux tanks Qui étaient viables Véritablement Dans toutes les situations Johanna ETC Le reste c'était pas terrible Surtout le principal problème Etait surtout Après là dessus Il l'a bien construit Il était pas en mode C'est de la merde Faites des choses Il était vraiment en mode Ca fait vraiment plus d'un an Où il y a très peu De gros changements sur les tanks Donc est-ce que vous vous attendez A faire des choses Alors Adam Jackson rigole Parce qu'il pouvait pas Le répondre bien sûr Mais il y a Voilà l'arrivée de May Qui va chambouler les choses Et alors ça Il l'avait déjà dit sur la main Que j'avais fait en vidéo Le rôle de support A eu un gros polissage Depuis 3 ans Là ils vont le mettre Un peu plus en retrait Ca veut pas dire Qu'il y aura plus rien Bien sûr Mais là le rôle de support Ils ont énormément bossé dessus Et du coup ils veulent changer Un peu leur fusil d'épaule Il est fort probable Que du coup le rôle de tank Alors là je dis fort problème On est dans du conditionnel Mais il y a de fortes chances Effectivement Que le rôle de tank Soit le prochain gros focus De Blizzard En tout cas l'arrivée de May Le rework de Malganis Et d'autres changements D'autres ajustements Annoncent bien Qu'il y aura des changements Peut-être bénéfiques Peut-être moins bons Mais en tout cas Il y aura des choses Qui vont être amenées A la méta tank Enfin Question sur la cosmétique Donc là c'est plutôt Kaio Milker Qui a répondu à ça Donc est-ce que vous avez déjà Des idées fun Concernant des skins de May Peut-être des skins Pandaren pour May Skin de Starcraft et autres Et il disait Oui c'est toujours quelque chose Qui fascine les skins C'est quelque chose Qu'on adore concevoir Et surtout voir les réactions Des joueurs Vis-à-vis des skins C'est quelque chose Qui nous fait énormément plaisir Et donc oui On a des bonnes idées Pour May J'ai déjà vu bien sûr Le skin alternatif Alors je ne le connaissais pas Quand j'ai posé la question Je ne le savais pas Mais au final Elle aura le pyjama Pandaren Ca c'est rigolo Ca c'est très rigolo A côté de ça A la Blizzcon Donc à la Blizzcon Vous avez mentionné Notamment sur le panel Ragnaros et Deathwing Etait très compliqué Niveau visuel A cause des effets visuels Justement des sorts Et des personnages Pour concevoir de nouveaux skins Est-ce que ce problème S'applique à May Alors là Une réponse très intéressante De Keo Milker Qui est plutôt sur du game design Cette question Mais il disait Que c'était toujours Quelque chose de problématique Bien sûr quand vous concevez Un jeu vidéo Un perso Un rework et autres Vous mettez un skin Ou juste le perso Il faut que ce soit beau Il faut que ce soit agréable Il faut que ce soit vendeur Bien entendu Mais bon ça c'est moi qui le rajoute Il en a même pas parlé Mais bien sûr il faut que ce soit vendeur Et surtout Faut quand même Pas oublier que le sort L'effet visuel Est là pour vous Expliquer Ce que le sort fait Donc par exemple May ou tous Et les tanks D'ailleurs dans la grande partie Sont des tanks Qui contrôlent On toujours un petit peu En tout cas un minimum De kits de contrôle Donc il faut que ce soit Visuellement compréhensible A l'écran Si vous avez des slow Etc Faut que ce soit affiché Donc il y a eu Un gros travail bien sûr Quand même d'effets visuels Sur May Alors là il n'a pas répondu Sur le fait que c'était aussi complexe Que Ragnaros et Deathwing Je pense que c'est logique Que non Puisque Deathwing Il y a plusieurs formes Pareil pour Ragnaros Donc ça demande plein 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 D'effets visuels Il y a plein plein de compétences Mais il n'y en a pas autant Mais May du coup En terme d'effets visuels Il y a quand même eu un gros Tout ce qui est slow etc Doit quand même être visible En tout cas on doit comprendre Ce qui se passe à l'écran Sans connaître l'essor Tu dois comprendre un minimum Ce qui se passe à l'écran Donc oui Il y a eu un gros travail Qui a été fait pour May Mais pas autant En tout cas ça c'est moi Qui conclue ça Pas autant bien entendu Et ensuite c'était tout simplement J'avais parlé du fait que Il y a eu pas mal d'effets visuels Enfin c'est vieux Mais quand il y avait eu La sortie de Braxis Avec l'événement Machines of War On avait eu un Si vous tapez de toute façon Braxis, Zerg, Sound Design Ou un truc comme ça Normalement vous retrouverez Sinon je le mettrai Dans la description Dans les commentaires N'hésitez pas Mais en gros Ils avaient fait une sorte de making of Avec les bruits des Zerg Et c'est là qu'on avait appris En fait ils avaient pris Des bruits de cochon etc Pour le Sound Design Ils avaient mixé ça avec d'autres sons Pour faire le bruit des Zerg de Braxis Alors ça c'est intéressant Parce que je leur ai demandé Est-ce que vous avez un truc comme ça pour May Vous allez me dire La question est peut-être nulle En fait c'est juste que May Comme c'est un personnage d'Overwatch Ils reprennent tous les sons Et basta Et ils disaient justement que non Bien sûr il y a une grande partie des sons Qui vient d'Overwatch De la banque de sons d'Overwatch Mais malgré tout Pour que ça colle à Heroes Avec tous les effets Il y a de nouvelles compétences Des nouveaux talents etc Il faut que justement On puisse mettre en place Ce système Et du coup Il y a de nouveaux Sound Design Qui sont faits bien sûr Même sur les persos d'Overwatch Voilà ça c'était la petite La petite question Alors ensuite Comme vous l'avez entendu Il y avait le bonus On avait eu le droit Un petit peu de temps supplémentaire En dehors de May On a eu le droit d'avoir des infos Concernant eh bien Le patch qui arrive avec May Et c'est un plutôt gros patch Puisqu'on va avoir des infos Des infos très intéressantes Avec l'arrivée du Nexomania Donc des skins Qui arrivent Le rework de Malganis Où justement Adam Jackson Dit qu'il a bossé Sur le rework de Malganis Et il nous apprend aussi Que c'était lui Qui avait bossé sur le rework De Sylvanas Et il voulait justement Avoir un peu La même logique de rework C'est à dire rajouter des choses Qui étaient dans ses talents Dans les mécaniques de base Du perso Et faire en sorte que ses talents Soit beaucoup plus Pas impactant Mais en tout cas Pas juste que ce soit Des petits bonus Mais qu'on ait vraiment Donc il y a une grosse refonte De l'arbre de talent de Malganis Qui va arriver C'est pas un rework C'est un rework de forme Pas rework de fond Avec un changement Complètement dans le gameplay Non non là dessus pas de problème Ca sera le même gameplay De Malganis Mais c'est vraiment tout Tout ce qui est L'arbre de talent et autres Qui va être modifié Donc à côté de ça Comme vous le voyez Le petit skin Lily Le petit skin Malganis Donc il y aura une quête Avec la Nexomania 2.0 Où vous aurez tout simplement Lily versus Malganis Donc rework de Malganis Ca veut pas dire rework de Lily Il y aura peut-être Des ajustements sur Lily Mais ça c'est pas sûr Et il y aura une nouvelle Anomalie du Nexus Alors bien sûr La dernière n'a pas forcément Plus aux joueurs Puisque dedans il y avait Le rework d'effort Etc Sachant qu'il y aura probablement D'autres ajustements Là dessus Mais une nouvelle Nexus Anomalie Avec les conditions Climatiques Conditions climatiques Qui vont apporter Tout simplement Et bien par exemple Avec la tempête de neige Sur certaines cartes Comme il l'a répondu Sur certaines cartes Par exemple sur les cartes Enneigées type Volskaya Alterac Ce sera tempête de neige Sur les cartes Un peu plus sombres Ce sera très probablement Du brouillard Et sur les cartes autres Ce sera très probablement De la pluie On sait déjà que Valmody aura la pluie Volskaya Pour neiger Pour les maps de pluie Vous aurez en fait A un certain moment Des éclairs qui frapperont Tous les joueurs sur la carte Et qui donneront Un bouclier tempête de régard Gratuit Et qui donneront De la mou speed aussi Donc de la vitesse de déplacement Pour les maps brouillard Vous aurez en fait La possibilité Quand vous rentrerez Dans un buisson De devenir invisible Comme tous les persos invisibles du jeu Et pendant Je crois que c'est 14 secondes Je ne suis pas sûr Je crois que c'est 14 secondes Ou peut-être même plus Enfin c'est 14 J'ai pas entendu Si c'est 14 ou 40 Mais je crois que c'est 14 Donc 14 secondes Et bien vous serez totalement Si vous restez invisible Dans le buisson Pendant 4 secondes Ce qui est le délai normal De l'invisibilité Vous deviendrez invisible Quand vous sortez du buisson Pendant 14 secondes Donc ça c'est assez intéressant Honnêtement En terme de stratégie Ca peut être vraiment cool Et ça peut permettre Des choses assez cool J'ai posé la question Donc est-ce que ce sera en e-sport Oui ça concernerait Tous les modes de jeu Que ce soit la RAM Donc que ce soit le Brawl Que ce soit la Cove Vestia La Storm League La Quick Match Et les parties personnalisées Donc ça c'est aussi Assez intéressant Mine de rien Alors du coup Pour ce qui est des skins On aura également Donc avec le Nexomania Donc il y aura la quête Comme je vous l'ai dit Malganis contre Lily Un nouvel annonceur Qui sera un catcheur Mais cette fois plus Américain Donc pas le Mexicain Mais plus Américain Et on aura Des nouveaux skins qui arrivent Et je vous ai sélectionné Mes deux préférés Visuellement Le Shogal Qui devient le Général Grid Le Général Avarice Un des généraux Un des sept généraux D'Asmodan Et le skin Uchronique De Maiev Qui devient La Grande Prêtresse des Lunes On avait Le Shando Illidan On avait Malfurum le Traître On avait la Gardienne Tyrande Et du coup Il nous manquait La Prêtresse Maiev Et du coup On a le skin Grande Prêtresse Maiev Sachant que c'est un skin Uchronique Et potentiellement Qui pourrait être réutilisé Dans le passé de Warcraft Puisque Maiev a été Prêtresse Pour ceux qui ne le savent pas Bon elle n'était pas Grande Prêtresse Mais elle était Prêtresse des Lunes Avant de devenir Gardienne Donc ce skin est super intéressant C'était une des demandes Que j'avais faite il y a quelques mois déjà Mais alors le skin Shogal Le skin Maiev Il y en a plein d'autres qui arrivent Et ça fait que c'est l'un des plus gros patchs Honnêtement ça vaut un patch de Blizzcon Clairement c'est l'un des plus gros patchs Qui est jamais arrivé Et on a un reward On a un nouveau perso Un nouvel event Avec tout le principe du gameplay Avec le climat On a l'événement Nexomania Donc l'événement d'été Avec des nouveaux annonceurs Des nouveaux skins Et il y a plein 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 Là je peux pas tous les afficher Mais il y a plein des skins Des nouvelles montures Il y a un tral en dollars Enfin c'est complètement ridicule Mais c'est génial Et donc il y a énormément Plus petits ajustements Alors ils ont pas trop précisé sur les ajustements Il y en aura très peu Mais en tout cas il y aura aussi Les ajustements sur des persos Donc ça nous donne quelque chose d'assez fou Alors là dessus c'est de la théorie Mais j'ai l'impression qu'en fait Le gros Comment dire La période sèche De début d'année Où il n'y a pas eu de patch J'ai l'impression qu'en fait Ils étaient en train de redesign eux-mêmes Au sein de leur équipe Ce qu'ils faisaient Je ne l'ai pas posé la question Parce que le temps était limité Mais j'ai l'impression J'ai pas de façon trop A mon avis je pense pas Que j'aurais pu poser cette question là Mais j'ai l'impression Que Qu'on a en fait Un nouveau design Qui refait très fortnite A savoir Il y a une nouvelle saison compétitive Saison de classer A l'arrivée de la nouvelle saison de classer Gros event Fin de saison de classer Nouvel event Nouveau gros event Avec plein de skins Plein de persos Plein de reworks Etc etc En plus bien sûr Des patchs d'équilibrage Donc j'ai vraiment l'impression Qu'on part sur cette idée là Et que maintenant Chaque saison de classer Amènera une saison Un peu plus à la fortnite On se dira Ah ouais tiens Début de cette saison là Il y aura ça 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 Avec des nouveaux trucs Des nouveaux outils de gameplay Parce que là Il y avait eu le rework d'effort Maintenant on a Le climat La météo Alors ça fera peut-être laguer les petits PC Mais en tout cas voilà Alors j'ai pas pu tout traduire Vraiment bien dans le détail Mais j'espère Que en largeur Que en largeur c'est ok C'était une grande opportunité pour moi D'interviewer D'interviewer Bah je rappelle Adam Jackson C'est le chef designer De l'équipe de dev de Blizzard Donc c'est un peu lui Qui chapeaute tout Et Kaio Milker C'est carrément le directeur Blizzard D'Heroes of the Storm Donc celui qui présente Le jeu à la Blizzcon et autres Donc c'est pas rien C'est une opportunité incroyable Et j'espère que Alors le son était un peu bizarre Parce que c'était On utilisait un logiciel Qui n'a pas repris en compte Donc je pense que c'était Le micro de ma webcam Mais en tout cas j'espère Que ça vous aura plu Et voilà C'était une grande étape Evidemment on jouera mail Sur le PTR On la testera Et on sortira un guide Bien sûr Quand je l'aurai testé suffisamment Mais voilà J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me donner Vos impressions Vos commentaires et autres Et est-ce que vous êtes hypé Moi j'avoue que Franchement C'est assez impressionnant Je pense pas qu'il y aura Autant de problèmes Avec le fort Avec le climat Le côté aléatoire m'embête un peu Mais on verra Comment ça va se passer Ils pourront le fixer assez vite Je pense le côté aléatoire Mais en tout cas moi Je serais vraiment hypé Voilà Pour ceux qui disent Kiroz est mort Beaucoup beaucoup de choses Arrivent et ça fait plaisir Voilà plein de bisous Passez une très bonne journée Ou soirée Et on se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus dans le nexus Vous pouvez liker, partager Vous abonner Suivre Tout ça tout ça Activez la cloche Evidemment tous les trucs De youtubeurs Je sais que l'intégralité Des viewers sont partis Mais pour ceux qui restent N'oubliez pas Facebook, Twitter, le site Le like, le commentaire Tout ça tout ça Bisous